L'étrode, c'est un outil d'orientation diagnostique, de dépistage, qu'on peut utiliser pour dépister les patients qui seraient atteints par le VIH ou par les hépatites B ou C. C'est un outil très simple d'utilisation. Il suffit de prélever une petite goutte de sang au bout du doigt du patient et de déposer cette petite goutte dans un produit et sur une petite cassette qui va nous permettre de lire le résultat en moins d'une demi-heure. Pour le test rapide VIH que nous utilisons, c'est un test qui est à lecture quasi immédiate. Si le test est positif, la problématique est totalement différente dans le cas du VIH et de l'hépatite C par exemple. Dans le cas du VIH, il faut bien sûr aller faire un test de confirmation et ça signifie que vous êtes donc porteur du virus. Si votre test d'orientation diagnostique du virus de l'hépatite C est positif, ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez été en contact avec le virus. Mais l'hépatite C par exemple, c'est une maladie dont on peut guérir spontanément, contrairement au VIH. Donc si votre test est positif, ça nécessite d'aller rechercher le virus dans le sang pour voir si vous êtes malade ou simplement si vous avez été en contact avec le virus et donc vous gardez la présence de l'anticorps mais sans être malade. Donc vraiment, ça permet de toucher au plus près les populations les plus vulnérables, notamment les patients qu'on reçoit à Médecins du Monde, qui sont des populations précaires, des populations de migrants, des usagers de drogue, qui sont des populations très vulnérables à ces pathologies. Médecins du Monde, qui a déjà mis en place les tests rapides du VIH, d'abord à Cayenne de façon illégale avant l'apparition de l'arrêté qui nous a autorisé à le faire, c'était justifié en Guyane puisque c'est un département en situation d'épidémie généralisée. Depuis que c'est légal, nous utilisons ces tests en métropole, que ce soit dans les centres de soins ou au travers de missions mobiles où on va vers les gens. Maintenant, ce qu'on demande, c'est que, comme pour le VIH, on ait l'autorisation légale, les associations, de pouvoir utiliser les tests rapides VHC ou VHB, compte tenu du problème de santé publique majeur, que sont aussi ces deux épidémies d'hépatite B et C. Les tests rapides sont autorisés à l'étranger dans un certain nombre de pays à l'international. Les équipes qui travaillent à l'international, à Médecins du Monde, les utilisent de façon courante. Il y a un certain nombre de pays d'Europe aussi où ces tests sont autorisés. Donc c'est vrai qu'en France, on a pris du retard, que ce soit pour le VIH, puisqu'on a mis longtemps à pouvoir avoir l'autorisation d'utiliser ces tests. Et donc maintenant, on attend de pouvoir utiliser légalement les tests des hépatites B et C. Et donc, on a pris du retard, que ce soit pour le VIH.